Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La mairie de Grand Bassam appelle au calme, mais aussi à la vigilance après les inondations dans la cité balnéaire. Le centre de secours d'urgence contacté par cette info nous en dit plus sur le dispositif mis en place. Célébré après le ramadan, la tabaski est un moment de grand flux économique. A Abidjan, les fidèles musulmans envahissent les marchés à bétail pour opérer leurs achats. L'ancien portier des éléphants, Sylvain Gboguo, peut à nouveau jouer sur le terrain. Certains Ivoiriens le réclament maintenant qu'il a épuisé ses 18 mois de suspension. Voici pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. 59 familles composées de 219 personnes secourues. C'est le bilan dressé par les pompiers civils de Grand Bassam. Après des jours d'affilée de la pluie diluvienne tombée entre le 23 et le 26 juin. En dépit de la forte pluviométrie annoncée dans les prochains jours, les services de protection civile sont confrontés à la résistance de certains riverains des zones à risque. Nous avons constaté que les mêmes personnes que nous mettons en sécurité souvent retournent sur le lieu hostile. Vous comprenez, comme ils n'arrivent pas à mesurer vraiment l'ampleur de la situation, donc il faudrait que chacun de nous ait des comportements responsables pour sauver sa propre vie. J'ai délancé le message, un message fort à l'endroit des populations, de ne pas insister à rester dans un milieu hostile. Lorsque le niveau de l'eau monte en cas d'inondation, il ne faut pas passer avec son véhicule. On peut se retrouver piégé à l'intérieur de son véhicule. Le véhicule même peut être emporté par le courant de l'eau. Du côté de la mairie de Grand Bassam, l'autorité municipale appelle au calme, mais aussi à la vigilance. Plusieurs abris et centres de transit sont ouverts aux populations. L'école municipalité 1 près de la mosquée Silla, l'école Phare, l'église impériale, ainsi que les hôtels. Le numéro vert 01 42 35 34 17 est ouvert en cas de danger. A quelques heures de la fête du mouton appelé encore Tabaski, de nombreux musulmans se rendent dans les marchés à bétail pour s'offrir la bête. A Trècheville, dans ce parc à bétail aménagé par la circonstance, Amadou en a eu pour son compte. On fait selon les moyens, parce qu'il y a tous les prix ici. On l'en fait selon les moyens. Quand c'est le mouton qui est là, c'est un mouton de 300 000. C'est convenable, ça va. Quant à Ibrahim Ghel et son frère, c'est plutôt au marché de bétail de Portboué qu'ils sont venus se ravitailler. A quelques minutes d'échange avec le bouvier, ces marchés concluent. Celui-là, il y a eu ça à 160 000 mètres. Et celui-là, il y a eu ça à 105 000 mètres. En tout cas, les prix sont pas mal, c'est bon. Par rapport aux années précédentes, cette année, il y a beaucoup de moutons, les prix sont un peu abordables. Il faut savoir tout ce qui est aussi, non ? Alors, quand je prends le temps au moins, je peux que l'on donne un mouton. Tout comme ces derniers, le besoin de s'offrir un mouton coûte que coûte est présent chez ces nombreux visiteurs, même si cela semble difficile pour d'autres. Il n'y a pas de mouton aux enfants à la maison ? C'est pas le mouton seulement, il y a mangé. Et qu'il diminue les prix aussi. Et nous disons, nous demandons au gouvernement. À la télévision, on nous dit que c'est moins cher. Qu'ils envoient les agents sur le marché pour vérifier les prix. Pourtant, il y en a pour toutes les bourses, selon quelques commerçants, qui disent se frotter les mains en cette période. Souvent, ils peuvent vendre 10. Hier, je vendais 15. Avant hier, je vendais 20. Pour le rapport, on ne va pas me voir appartement. J'essaie de vendre tout souvent. Célébré chaque deux mois et dix jours après le ramadan, la tabasquie est un moment de grand flux économique, profitant aux vendeurs de moutons, mais aussi aux petits commerçants. Cette poignée de mains est remise de documents, celle de la passation de charges entre le bureau exécutif sortant et entrant du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme CCM Côte d'Ivoire. Au bout de trois années de mandature, l'heure est au bilan. À ce stade de mon propos, je voudrais partager quelques-uns de ces résultats obtenus d'octobre 2019 à juin 2023. La réorganisation des services en ajoutant un service logistique, un service informatique, le recrutement de nouvelles compétences pour le renforcement du secrétariat permanent tel que le chargé des affaires juridiques, un responsable éthique, l'acquisition de matériel de vidéoconférence qui nous permet aujourd'hui de travailler avec tout le monde sur le plan international et national. La nouvelle patronne, c'est elle, Danielle Adjafi, docteur en médecine, élue présidente le 7 juin 2023 à l'issue d'une assemblée générale. Le nouveau bureau entend poursuivre les actions déjà menées avec un accent particulier mis sur l'octroi d'un siège à l'organisme et une communication accrue pour plus de visibilité. Nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir accorder un siège au CCM. Nous allons communiquer, avoir plus de visibilité et permettre au CCM. Parce que je vous dis que jusqu'à présent, il y a certaines structures, certaines institutions de l'État des Côtes d'Ivoire et certaines ambassades qui ne savent pas ce que c'est que le CCM. Alors que c'est un outil très essentiel dans le renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire qui amasse beaucoup d'argent et qui alloue beaucoup d'argent à notre pays. Et donc, il nous paraît vraiment opportun, il nous paraît vraiment pertinent que cette structure soit vraiment connue de toute la population et de tous les gouvernements. Et nous allons chercher, aborder des réflexions pour voir comment rendre ce CCM beaucoup plus autonome. Depuis sa création par le décret numéro 2002-447 du 16 septembre 2002, l'instance de coordination nationale a vu se succéder à sa tête plusieurs présidents, dont le docteur Albert Mabritouakeuse, le docteur Alakwadioremi et le docteur Christine Nebou Adjobi. Il peut enfin entrevoir la lumière après un long moment passé au purgatoire. Suspendu pour 18 mois depuis janvier 2022, l'ancien portier des éléphants Sylvain Bouwou peut à nouveau jouer sur le terrain à Abidjan. La nouvelle réjouit le cœur des supporters. Il souhaite le voir participer à la prochaine canne qui se tiendra en janvier 2024. C'est une bonne nouvelle. Moi-même, je préfère que Bouwou revienne. Voilà, je préfère qu'il revienne. Parce que lui, au moins, il est mature. En tout cas, on le connaît dans l'équipe nationale. C'est vrai que l'homme ne peut pas faire. Mais en tout cas, il tient un peu. Pour moi, c'est un gardien qui a beaucoup de potentiel. Et je suggère qu'on le prenne pour cette canne. Voilà, parce qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup. Par rapport aux autres gardiens, vraiment, ils ne m'ont pas satisfait. Il a du potentiel. C'est quelqu'un qui est vraiment fort. Et puis, à part lui, jusqu'à ce moment-là, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a sa hauteur. Mais avant sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, Sylvain Bouwou doit jouer dans un club et se remettre en pleine forme. Je veux que Sylvain Bouwou soit parmi les joueurs qui vont se sélectionner pour la canne. Mais vu qu'il a connu un temps d'arrêt du jeu, donc il faut qu'on lui mette d'abord en jambe. Il faut qu'il ait une préparation spéciale. Le dernier match des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Zambie a révélé un véritable problème en défense. Le gardien ivoirien de la rencontre a longuement été critiqué sur les réseaux sociaux. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada